Aujourd'hui dans la boîte noire, on reçoit l'ancienne députée péquiste, Mégane Péry-Mélençon. Mégane Péry-Mélençon, bonjour. Bonjour. Que devenez-vous depuis le mois d'octobre? Bien, il y a eu une période de transition, évidemment, pour se remettre de toutes les émotions vécues à l'élection. J'ai pris mon temps pour voir aussi qu'est-ce que je souhaitais pour mon avenir. Les gens me posaient beaucoup la question quand je les croisais justement en public, dans les épiceries et tout ça, puis j'avais hâte de pouvoir en parler, mais il y avait beaucoup de discussions à avoir parce que je souhaite développer et continuer de développer la région. La politique m'intéresse encore et toujours, donc je voulais pouvoir coordonner quelque chose, un poste qui allait me permettre d'encore être cette voix-là pour la Gaspésie. Donc, il y a eu des discussions justement avec le chef de mon parti, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Bon, on était bien déçus des résultats dans Gaspé, mais on voulait continuer cette collaboration-là. Il y a tellement encore de travail à faire pour amener le parti là où on souhaite qu'il soit, mais on trouve qu'on est justement dans un bon moment pour faire ce travail-là en équipe. Puis comme je connais bien les trois élus à l'Assemblée nationale qui représentent le Parti québécois, bien c'était un peu naturel de poursuivre ce travail-là. J'avais beaucoup de dossiers aussi à l'époque quand j'étais députée, donc je connais assez bien aussi comment véhiculer nos positions, nos messages, garder des bons liens avec les groupes. Donc là, j'ai dû faire un gros changement de vie. Je vous dirais qu'à 32 ans, ce n'est pas comme à 20 ans partir aux études à l'extérieur. Là, justement, je m'installe dans une nouvelle ville, mais un défi professionnel qui m'intéresse, qu'on pourra sûrement discuter, donc nouvelle porte-parole nationale du Parti québécois. On y reviendra plus tard, mais je veux revenir au tout début. Est-ce que la politique, une carrière politique, c'était quelque chose que vous pensiez quand vous étiez aux études? Parce que vous avez fait des études en tourisme d'abord. Bien, moi, je suis quelqu'un qui aime toucher à tout un peu dans les secteurs économiques. Le tourisme, c'est une industrie qui est porteuse pour la région. J'avais aussi étudié en cinéma. Donc, je suis quelqu'un qui fonctionne avec des projets quand ça bouge beaucoup. Puis, la politique est venue plus tard, justement, dans le parcours. J'ai travaillé pour le bureau du député Gaétan Lelievre, mais ça s'est fait vraiment... Bon, ce n'était pas prévu dans les plans. À 20 ans, quand vous étiez à l'université, vous n'auriez jamais dit, un jour, je vais être députée. Ce n'était pas dans le canevas de prévu. Non, c'est vrai qu'il y en a qui rêvent de ça dès le jeune âge, aux études, tout ça. Moi, ça n'a pas été des études non plus qui étaient axées sur les sciences politiques comme d'autres. Mais finalement, en politique, on réussit à toucher à tout ce qui nous intéresse, finalement, parce qu'on a justement des responsabilités sur des dossiers au national. Donc, j'ai réussi à être porte-parole en culture, en tourisme, même en économie, en développement régional. Donc, ça permet quand même de poursuivre dans les branches dans lesquelles on s'est scolarisé. Puis, c'est ça. Justement, la politique permet ça. Mais c'est un adon. Vraiment, les circonstances de la vie, des fois, on ne les choisit pas. Est-ce que votre famille a été politisée? Oui, ça, oui. On a beaucoup parlé de politique dans nos soupers. Mon père était dans le domaine du droit, un ancien notaire. Peut-être que c'est ça, mais j'ai toujours vu mon père, moi, lire des articles de journaux. Il avait toujours, c'est ça, ses habitudes. Puis, pas qu'il nous en parlait constamment pour vraiment nous politiser, mais c'est nous qui posait beaucoup de questions. On est trois filles chez moi. Ma mère aussi, parce qu'elle est très scolarisée et tout ça. Donc, on est une famille qui a ses idées, ses opinions. On n'a pas... Mon père n'était pas un indépendantiste. Je vous dirais qu'on en parle à la maison. Puis maintenant, tout le monde connaît les bienfaits. Je dirais les bienfaits d'un projet d'indépendance du Québec. Vous avez réussi à le convaincre ou... Il ne le dit pas. Je ne pense pas que c'est encore assumé. Mais il y a beaucoup plus d'ouverture. Puis, il comprend maintenant. On en parle. Et je vous dirais que son discours a beaucoup évolué avec le temps. Parce qu'on le sait, je ne sais pas si vous le savez, mais mon père était un des fondateurs des Patriotes gaspésiens, avec Gaston Langlais. Et donc, c'était une gang, justement, qui était là pour faire du bruit, faire comprendre et défendre les intérêts de la Gaspésie. Donc, c'est ça. Je pense que tout ça, ce parcours-là de mon père qui m'a inspirée, en quelque sorte, à me lancer à mon tour ou à avoir confiance en mes moyens. Parce qu'avant de travailler pour Gaétan Lelievre, vous vous êtes promenée un peu aussi. Pas des voyages humanitaires, mais je me souviens, je pense que c'est au Pérou, entre autres, que vous avez été... Qu'est-ce que vous faisiez à cette époque-là? En fait, justement, j'ai eu... Je me suis lancée dans un programme qui était gestion touristique à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Ça, c'est à Montréal. J'avais, à l'époque, 20 ans, donc de 20 à 23 ans. Et dans le cursus, il y avait des stages à l'étranger. On avait la possibilité, justement, de choisir des entreprises dans le domaine de l'hôtellerie ou du tourisme pour faire nos stages. Donc, je suis partie en 2012 à Barcelone. C'est là que j'ai appris l'espagnol. C'est drôle parce que j'avais un peu truqué... Tu sais, dans nos entrevues, on se fait toujours valoir. Puis des fois, mon niveau, disons, d'espagnol n'était pas aussi bon que ce que j'ai laissé paraître en entrevue. Puis disons, parce que je voulais vraiment aller apprendre l'espagnol là-bas. Puis ça a été une super expérience. Je connaissais déjà... Je travaillais déjà, en fait, dans le domaine de l'hôtellerie. Donc, l'espagnol est venu rapidement parce que j'avais déjà les bases du travail en soi. Et puis après, je suis allée faire un peu le même genre de stage, mais dans les Caraïbes. Donc, c'est ça. Puis Pérou est venu dans un autre... Encore lié aux études, mais à l'Université Laval, dans les missions commerciales, en fait, de l'Université Laval. On a plusieurs agents qui se font former en un an. Puis après, on va représenter des entreprises sur différents marchés. Moi, c'était le Pérou. Puis on est allés recruter des Péruviens pour travailler dans une entreprise à Shawinigan. Et on voit que maintenant, l'immigration fait beaucoup partie des méthodes pour combler les besoins en pénurie de main-d'oeuvre. Donc, la Gaspésie aussi est là-dedans. Puis maintenant, il y a beaucoup de gens qui se spécialisent dans le recrutement à l'étranger. Ça fait que c'est quand même... Oui, c'est des expériences qui ont amené un bagage et qui m'ont même permis d'être porte-à-rôles en immigration plus tard. Donc, quand je dis que tout, finalement, a fini par se relier... Dans le fond, vous étiez très jeune, ouverte sur le monde. Oui, exactement. Donc, moi, j'avais ce besoin-là de connaître d'autres choses que la Gaspésie. Tu sais, il y en a qui vont rester ici toute leur vie. Puis moi, j'adore ma Gaspésie, j'adore ma culture puis tout ce qu'on m'a transmis, mes valeurs gaspésiennes, pour moi, c'est tout. Mais j'avais besoin quand même de savoir comment on pouvait vivre ailleurs dans le monde. Puis donc, Montréal m'a permis ça durant mes études, mais j'avais aussi envie d'aller à l'étranger puis apprendre des langues puis comment on vit ailleurs. Puis finalement, pour réaliser qu'au Québec, on est bien puis qu'on n'est pas à pleine... Je pense qu'on n'est pas à notre plein potentiel en étant à l'intérieur du Canada. C'est pour ça que j'ai développé beaucoup un intérêt pour la souveraineté puis voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que nation si on avait vraiment nos moyens puis qu'on mettait toutes nos compétences finalement dans la gestion d'un Québec-pays. Pour moi, on serait rendu encore plus... On rayonnerait à l'international puis c'est ça la beauté d'un projet comme celui-là. Puis j'espère qu'il va un jour se réaliser. Puis j'y travaille. Souverainiste, atterrir en Espagne, j'imagine qu'il y a un élément particulier, la Catalogne et tout ça. J'imagine que vous avez regardé ça un peu avec vos yeux de l'époque. Exactement. Puis c'est drôle parce que je comprenais leur combat quand les Catalans arrivaient à la réception de l'hôtel où je travaillais et je parlais seulement espagnol. Mais bon, j'essayais de leur parler en espagnol. C'était déjà pas parfait. Mais eux, c'était un peu peut-être une insulte pour eux d'être dans un hôtel de Barcelone et pas pouvoir se faire servir en catalan. Je leur expliquais que je n'étais pas de la place puis qu'il y avait un enjeu de langue qui n'était pas... Je comprenais leur combat, mais malheureusement, je ne pouvais pas les servir en catalan. Mais c'est là que j'ai vu qu'on n'était pas les seuls à se battre pour protéger notre culture, notre identité. Il y a d'autres peuples qui font ça aussi. Puis je pense qu'on a beaucoup à s'inspirer justement de ce qui a été fait puis des luttes qui sont encore en cours ailleurs comme la Catalogne. Et puis il y a eu justement des rencontres entre mon chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, et M. Pudjimon. qui est maintenant exilé, qui est un... Bon, on connaît tout ce qui s'est passé justement suite au référendum qui a été jugé illégal par Madrid et tout ça. Donc c'est intéressant de voir qu'entre nations, on a repris contact puis que les pays d'Europe puissent voir que le mouvement n'est pas éteint, j'allais dire en Gaspésie, mais au Québec évidemment. C'est un peu le même combat, vous parliez justement à Madrid, l'illégalité, Ottawa avec sa loi sur la clarté référendaire. Il y a des parallèles quand même intéressants à faire. Tout à fait. Puis c'est de voir comment on peut passer justement les messages puis comment on va pouvoir s'organiser. Je pense qu'on est beaucoup présentement aussi dans la mécanique. comment est-ce qu'on va pouvoir arriver avec un nouveau référendum à préparer. Puis là, on peut en parler un peu plus parce qu'on voit qu'il y a quand même une bonne majorité de Québécois qui sont encore, du moins les francophones, quand on regarde les sondages récents de l'ÉGÉ. 48 % des francophones au Québec sont favorables à la souveraineté du Québec. Donc je pense que ça donne envie d'aller plus loin puis de vraiment repartir la machine, si je reprends les mots de Paul, qui ont été prononcés en mission. En 76, il y avait beaucoup plus de Québécois francophones qu'il peut en avoir aujourd'hui. Est-ce que plus ça retarde, moins de chances de faire du Québec un pays dans la ligne du temps, c'est facile ou... Bien, je pense qu'il faut peut-être aborder la question de l'indépendance avec les yeux des gens qui arrivent au Québec qui, pour eux, mettent les pieds, disons, plus au Canada avec... je pense que la promotion du Canada est faite dans beaucoup de pays pour venir s'installer puis tout ça. Donc je pense que les nouveaux arrivants ont un attachement, disons, plus naturel au départ pour le pays qui les accueille puis comprennent peut-être un peu moins aussi le besoin de s'émanciper pour les Québécois ou toute la question de la protection d'identité québécoise. Parce qu'ils viennent au Canada, ils ne viennent pas au Québec. Bien, je pense que c'est ça parce que... Puis ça découle de toute la façon qu'on procède dans l'immigration. Puis c'est pour ça que moi, je suis en faveur de la gestion, bon, de l'immigration et de tous les autres dossiers avec l'indépendance du Québec. Mais si on pouvait avoir les pleins pouvoirs en immigration, bien, on pourrait s'assurer d'avoir une gestion qui... De un, il faudrait qu'il y ait une célébration de la citoyenneté québécoise. Ces gens-là, quand ils deviennent résidents permanents, bon, on fait... Ils ont des examens par rapport au Canada, tout ça. Mais il n'y a pas... On ne leur donne pas vraiment de possibilité d'être fiers aussi d'être un néo-Québécois. Donc, dès le début de leur processus d'immigration, c'est beaucoup axé sur le Canada. Puis, bien, Justin Trudeau, il ouvre la porte. Je pense que c'était 500 000 qui avaient été recommandés par la firme McKinsey. Puis là, on est en train de perdre complètement le contrôle sur comment on procède. Puis ça, je trouve que c'est... Puis on essaie d'en parler de façon positive parce que c'est une force d'avoir des gens qui viennent s'installer puis qui amènent leur bagage puis qui viennent travailler dans nos entreprises. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je pense que c'est dans la manière de s'y prendre puis d'en parler. C'est toujours délicat. Mais je pense qu'il faut leur parler des bienfaits d'un projet comme ça, l'indépendance du Québec, et ne pas avoir l'air d'être recroquevillé sur nous-mêmes. Ce n'est pas un projet seulement pour les Québécois. Quand j'entends une autre formation politique dire on est pour l'indépendance du Québec, mais pas de la façon que le Parti québécois l'amène. Puis je ne suis pas d'accord avec cette façon-là. Mais je pense qu'il faut, oui, actualiser le projet. C'est-à-dire, c'est pour mieux gérer la lutte au changement climatique. C'est pour la culture québécoise. C'est pour plein de belles raisons qu'on veut faire l'indépendance du Québec. Et puis ça peut aussi résonner chez les anglophones du Québec. Moi, j'en connais des anglophones qui sont indépendantistes, mais ce n'est pas la majorité. Puis comment on peut aller leur vendre le projet? Je pense que c'est là qu'on a un beau défi devant nous, mais qui est réalisable, selon moi. Convaincre les Québécois sur les changements climatiques, par exemple, si vous dites, bon, les Québécois sont prêts, mais si les voisins ou l'environnement nord-américain ne font rien, on n'est pas plus avancés. Donc, dans le fond, ça donnerait quoi à la souveraineté québécoise au niveau de l'environnement, si rien d'autre se passe autour? Bien, de un, qu'on n'investisse pas dans des projets pétroliers. On a déjà vu ici au Québec qu'on a pris des orientations qui sont toutes autres. On a délaissé la filière des hydrocarbures, mais au Canada, on continue à investir massivement dans ces projets-là en Alberta. Donc, l'argent des contribuables québécois s'en va justement dans les poches de ces entreprises-là. On investit encore beaucoup. Donc, ça serait de faire nos choix selon nos convictions puis nos valeurs environnementales. Donc, je pense qu'il y aurait justement beaucoup plus d'attention portée à la filière éolienne et à toutes les énergies renouvelables qu'on peut encore développer, soit ici en Gaspésie ou ailleurs au Québec, mais qu'on soit vraiment axé vers un virage 100 % vert et une transition écologique qui est nécessaire. Donc, les Québécois semblent quand même conscients des enjeux. Et je pense... Je n'ai pas de chiffres vraiment en tête, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de contradictions entre la volonté des Québécois de vraiment se lancer dans cette lutte-là et les décisions qui sont prises par Ottawa. Donc, déjà, on voit un gros contraste entre les intérêts de chacun. Je pense que c'est Jacques Parizeau, à l'époque où il était devenu premier ministre, avait son plan, évidemment, de référendum, le deuxième. Est-ce que les Québécois, dans le fond, ne voudraient pas avoir un plan concret sur la table? Le Québec de l'an 1, c'est ça précisément, le budget, etc. Est-ce que ce n'est pas ça qui manque un peu pour convaincre peut-être les récalcitrants ou les indécis? Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que les gens veulent, oui, rêver à l'indépendance, mais si on veut se mettre en marche puis vraiment arriver à un plan stratégique pour partir un référendum et tout ça, il faut que les gens puissent concrètement voir c'est quoi les bénéfices puis comment on va organiser aussi un pays. Ça ne se bâtit quand même pas du jour au lendemain. Il faut déjà avoir une vision, mais c'est sûr aussi que ce n'est pas le Parti québécois qui va décider de comment le Québec sera orchestré. Ça va quand même être le projet des Québécois. Donc, on veut, oui, pouvoir répondre à ces questions-là qui sont très pointues. La monnaie, l'armée, on a toujours les mêmes... Ça revient souvent. Puis, il faut qu'on puisse bien expliquer, mais en même temps, ça va se faire... Ça ne se fera pas de façon autoritaire un parti qui va prendre le contrôle. Donc, il n'y a pas des réponses claires à tout, je pense. C'est peut-être ça qui, des fois, qui fait qu'on perd certaines personnes qui pourraient être intéressées par ces idées-là. Mais le budget de l'an 1 s'en vient. Par exemple, toute la question des finances au niveau économique, il y aura... Vous allez avoir une annonce au mois de mars à notre congrès, justement, qui s'en vient la semaine prochaine. Donc, il y a déjà des gens qui travaillent sur le budget de l'an 1. Et puis, ça va permettre, je pense, de répondre à plusieurs questionnements que les gens ont. Puis, c'est vraiment... de Paul Saint-Pierre-Plamondon, présentement, de pouvoir être vraiment dans du concret et amener les gens dans le bateau avec nous. On s'arrête pour une pause et on vient tout de suite après. Mme Perré-Mélançon, revenons en 2014-2015, au moment où Gaétan Lelievre vous appelle puis vous dit, « Mégane, j'aimerais ça que tu te joignes à l'équipe. » Comment ça s'est passé? Bien, je travaillais pour la corporation Gaspé-Berceau du Canada, justement. À ce moment-là, j'avais un contrat avec la Ville pour commencer à démarrer. On était au début de l'exploitation du site de la Pointe-Ouara. Donc, on était en démarchage. Et puis, c'était vraiment un contrat, là. C'était à période déterminée. Donc, j'avais du temps à consacrer à un nouvel employeur par la suite. Puis, ça s'est fait... Bien, c'est drôle comment, des fois, c'est des liens. C'est Jérôme Tardif, justement, avec qui je travaillais sur le contrat, qui en avait discuté avec Gaétan que ça pourrait être... Il travaillait, justement, à ce moment-là, je pense, encore au bureau pour Gaétan Lelievre. Donc, le monde est petit. Maintenant, c'est... Jérôme travaille pour le député de Gaspé actuel. Donc, c'est ça. On a tous un peu les mêmes intérêts, là, pour la politique puis pour le développement de la région. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, avec du bouche-à-oreille, un peu, là, pour... Oui. Puis, c'est là qu'on a mis les deux mains dedans pour reprendre l'expression. C'est ça, oui. Oui. Mais on en parlait tout à l'heure. Tu sais, en cinéma, j'avais quand même des professeurs qui étaient engagés, des enseignants en cinéma. Bien, ils sont là pour passer des messages puis ils sont très, disons, aussi branchés sur la politique, l'actualité. Donc, on nous incitait fortement à lire les journaux aussi, là, durant... Puis je pense que, bon, il y a beaucoup aussi en culture d'indépendantisme. Donc, je pense que ça a commencé quand même assez jeune, mais vraiment, là, d'être impliquée concrètement en politique. Je n'avais pas fait de militantisme, là, avant d'arriver au bureau de circonscription. Jamais de carte de membre, rien. Non, ma carte de membre, j'ai justement regardé la date, là. Aujourd'hui, j'ai reçu mon renouvellement. Puis c'est 2015, donc vraiment, c'est quand même assez récent. Puis ça démontre qu'on peut, à tout moment, vouloir devenir membre d'un parti puis s'engager, s'impliquer, dépendamment de nos convictions. Mais je pense qu'il y a encore des gens qui peuvent s'intéresser, là, à ce que le Parti québécois fait présentement. On voit toutes sortes de monde nous commenter par rapport à la bataille sur le serment du roi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié qu'un parti se tient debout. Des élus disent, regarde, moi, c'est trop nous demander. On s'est déjà positionnés comme quoi on allait prêter seulement en serment au peuple québécois. Donc, c'est pas seulement les péquistes, je pense, qui ont reconnu ce geste-là de la part des élus du Parti québécois. C'est beaucoup de gens. Puis ça a comme permis d'ouvrir l'oreille sur tout le reste. Puis on a vraiment des gens nouvellement membres ou des donateurs aussi. Donc, la situation du Parti est encore plus, disons, même si on a quand même perdu plusieurs sièges en 2022, la situation est plus favorable, je dirais, que 2018, là où je suis rentrée. Puis on passait de l'opposition officielle à la deuxième opposition avec Pucev et tout un parti à rebâtir. Ça fait que ça regarde bien, je vous dirais, là, pour... Cinq mois plus tard, est-ce qu'on comprend un peu mieux la débâcle que vous avez subie, Néopopère des mots, là? Il y a tellement de facteurs qui peuvent expliquer les résultats. Bon, d'ailleurs, on a un mode de scrutin qui, on le voit bien, là. Je pense que les Québécois sont tous rendus assez en faveur d'une réforme, d'un nouveau mode de scrutin. On se retrouve plus, là, dans ce système-là. Puis ça avantage certains partis et ça... vraiment, ça nuit à d'autres, là. Et le poids politique aussi de chacune des régions. La Gaspésie, bien, on est encore quand même assez indépendantiste. Il y a beaucoup aussi de membres du Parti québécois, mais on est comme dilués dans le vote national, là. Donc, il y aura des travaux à faire. Malheureusement, le gouvernement actuel a encore renoncé, là, à ouvrir ce chantier-là. Et puis... Mais ça, c'est le lot de toutes les formations qui gagnent une majorité importante, là. On l'a toujours promis. Le Parti québécois a fait la même chose à une certaine époque aussi, là. Mais pas depuis la signature de l'entente, là. Il y a quand même eu un accord signé par trois partis. Puis celui de la CAQ, malheureusement, qui s'est désisté... Bon, c'est très malheureux parce que c'est une question, je pense, de confiance en le système, la démocratie, qui, je trouve, est un peu... C'est un peu dur à... C'est ça. On n'a pas un portrait vraiment juste de ce que les Québécois souhaitaient, là, comme représentativité des partis, puis comme équilibre. Parce que 90 députés, je pense que même la CAQ, là, c'est pas souhaitable pour aucune formation d'avoir autant de députés. très peu de place pour l'opposition puis d'autres idées. Donc, à un moment donné, ça va leur coûter cher aussi à la CAQ de penser que tout le monde pense comme eux. En tout cas, moi, je crois qu'ils commencent à avoir un peu d'arrogance dans la façon de travailler de la CAQ qui, éventuellement, va créer des surprises, là. Mais la désorganisation des oppositions, en quelque sorte, favorise un peu la CAQ, là. Les libéraux n'ont pas de chef. Le Parti québécois a un travail à refaire. Québec solidaire, on n'en entend pratiquement pas parler depuis le mois d'octobre. Donc, ça favorise la Coalition Avenir Québec, là. C'est sûr que la Coalition Avenir Québec, justement, a... Occupe tout le terrain, là. Bien oui, puis sait comment utiliser les médias pour occuper tout l'espace. Parce qu'on est arrivé en pandémie, il n'y avait plus aucun... Les ministres ne répondaient plus aux questions des journalistes. Il y a seulement les oppositions qui allaient faire un point de presse puis qui recevaient toutes sortes de questions des champs gauche des médias de la colline parlementaire. Mais la CAQ n'avait pas le même exercice. Puis on entendait très peu les voix. C'est un peu comme toute l'attention était sur le premier ministre. Puis lui, il est capable de contrôler son message. Puis après ça, de faire du marketing. Puis il y avait bien des budgets aussi avec le gouvernement pour faire de la publicité, même. Donc, c'est un peu un combat qui n'est pas à arme égale non plus pour les oppositions versus le gouvernement. Pas seulement en nombre de sièges, mais aussi dans les budgets gouvernementaux et tout ça. Donc, je ne sais pas pour faire... Je ne veux pas faire le procès de personne aujourd'hui, mais je pense que la CAQ s'est très bien maniée, justement, les outils de communication, mais a très peu de contenu à offrir aux Québécois. Et pas des compétences à tout casser non plus pour remettre en ordre le système de la santé, de l'éducation. J'ai très peu d'attente, malheureusement, sur les résultats qu'on va voir avec ce gouvernement-là pour vraiment s'attaquer à des gros problèmes de société. Donc, c'est beau les messages, mais à un moment donné, quand la marchandise n'est pas livrée, je pense que les Québécois vont finir par réaliser que maintenant que la pandémie est passée, on a un gouvernement qui a beau mettre toutes sortes de solutions en place, maternelle 4 ans, finalement, on met de côté le projet parce qu'on n'a plus du tout le contrôle sur la liste d'attente des places en CPE. Je veux dire, on gère à la petite semaine présentement avec la CAQ, puis on n'a pas de vision en termes d'où s'en va le Québec. Et moi, ça me fait très peur. Donc, je pense que les gens commencent à le réaliser. – Auriez-vous fait des choses autrement dans la dernière campagne électorale? Dans le contexte qu'on connaît, avec la réflexion que vous avez pu tenir après? – C'est difficile parce que moi, j'ai l'impression d'avoir tout donné depuis le jour où j'ai été élue en 2018. Une campagne, ça dure quelques semaines, puis on met toutes nos énergies. Mais moi, j'ai mis toutes mes énergies et mon cœur depuis 4 ans. Donc, c'est dur de voir où on aurait pu faire les choses différemment. Puis, je pense que le résultat aurait été le même. Mais peut-être que... – La vague était trop forte? – Je pense que oui. Je pense que les gens voulaient faire partie de cette gang-là, de l'équipe de la CAQ, pour voir ce que c'est avoir... C'est ça, un député... – Le goût d'être au pouvoir après une dizaine d'années dans l'opposition? – Je pense que oui. Puis, je l'accepte maintenant, tu sais, parce que je sais que le rôle de l'opposition est important, mais je peux comprendre que pour des électeurs comme ça dans leur quotidien, ne voient pas tout ce qu'on peut aller changer comme décision quand on est à l'opposition. Puis, tout l'espace qu'on a aussi pour parler dans les médias, puis amener des sujets dans l'actualité. Moi, j'en ai amené des sujets parce que je trouvais que c'était important que la population soit informée. Maintenant, on ne sait pas sur quoi nos élus de la CAQ travaillent vraiment. À Gaspésie, on le voit quand un ministre arrive, mais sinon, est-ce qu'on voit ces élus-là dans l'actualité? Très peu. Donc, il y a des enjeux. Les enjeux ne sont pas disparus depuis que j'ai été défait dans la dernière élection. Les enjeux sont encore là, mais il n'y a plus personne qui nous les amène. Il y a vous qui faites un travail encore pour garder ça en vie. Mais c'est très difficile en ce moment comme citoyen en Gaspésie de savoir c'est quoi qui se passe en politique présentement. On entend ce qui se passe au national, mais en région, moi, l'information est importante. Puis comme député, c'est un peu notre rôle aussi d'informer les gens. Puis moi, je le faisais. J'espère qu'on va entendre un petit peu plus nos élus dans les prochaines années. Mais clairement, moi, je me faisais un devoir d'avoir des attentes en début de session. Après ça, d'avoir un bilan de session parlementaire. Il faut faire ce travail-là. Et là, bien, c'est ça. Je peux... La question initiale, c'était ma déception. Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Je pense... C'est ça. Je pense que oui, les gens avaient besoin de voir ce que ça donne. Puis... C'est ça. Je peux seulement accepter... Votre carrière politique, ça a été un combat dès les tout débuts. Vous aviez été défaites, mais un recomptage judiciaire vous a amené députés avec une quarantaine de voix de majorité. Ça n'a jamais été facile, vous, en quelque sorte? Non. C'est pour ça que je n'ai jamais pris rien pour acquis. C'est important en politique. On est là de passage. Puis on peut revenir. On peut faire des retours en politique aussi. Ça existe. Donc, je le dis ici parce que je n'ai pas caché mon intention éventuellement de revenir. Mais c'est ça. Je pense que moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai toujours travaillé le plus fort que je pouvais. Puis je n'ai pas pris beaucoup de pauses en quatre ans. Je ne me suis pas permis ça parce que je savais que j'avais encore beaucoup de gens à rallier puis à me faire confiance parce que c'était une petite majorité, 42 voix, 41 voix. Et je voulais que les gens soient fiers de m'avoir choisie puis que d'autres aient envie de me faire confiance pour la suite. Donc, j'ai fait campagne quatre ans de temps, pratiquement. Puis on a fait des belles choses aussi. Puis ça, ça reste là. C'est des réalisations qui... Les CPE, je m'en fais encore parler qu'on serait encore beaucoup plus loin dans la bataille s'il n'y avait pas eu. Et ça, je vais en parler dans le prochain bloc. Oui, OK, parfait. Je veux vous ramener à l'élection d'octobre dernier. J'étais là quand vous avez appris le choc, c'est le cas de le dire. Vous l'avez pris difficilement, ce résultat-là. Ah oui, bien, c'est ça. Une défaite, c'est très difficile à expliquer en mots. C'est vraiment toutes les émotions qui ressortent, le stress, la fatigue de la campagne. C'est un peu comme le monde s'écroule. Il n'y a pas d'autres mots. On a vraiment l'impression que, finalement, le travail n'aura pas porté fruit jusqu'au bout. Donc, c'est beaucoup de tristesse. Puis pas seulement pour moi. Moi, je le vis aussi vraiment mes deux défaites. C'était finalement une seule, mais c'est ça. Tu le vis avec tous les bénévoles qui se sont impliqués et qui y croyaient fortement aussi. Donc, énormément de tristesse ces soirées électorales-là. Mais je sens que ça vous touche encore quand vous en parlez. Oui, ça me touche encore. Oui, parce qu'il faut quand même aller sur scène puis remercier ces gens, son monde, puis tout le monde qui a travaillé fort. Puis, tu sais, c'est ça, c'est... Il faut vraiment se mettre... Il faut un peu se déconnecter, là, quelques minutes pour être capable de remercier puis de sourire. Puis il y a les caméras, il y a vous qui êtes, les médias qui êtes dans la salle aussi. Tu sais qu'on vit vraiment un lot d'émotions qui est difficile à gérer. Puis après ça, quand tu arrives à la maison, bien, c'est beaucoup de larmes, disons. Oui. On fait une pause, on revient tout de suite après. Mégane Péry-Mélençon, il y a trois grands dossiers qui me viennent à l'esprit, là, durant votre mandat. Le premier, on l'a évoqué tantôt, les CPE. Ça a été une dure bataille qui n'est pas encore finie parce qu'il y a encore des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'enfants en Gaspésie puis dans Gaspé qui n'ont pas encore de service, de place en CPE. Oui. Moi, je trouve ça vraiment malheureux, évidemment. Puis quand on regarde des reportages, j'essaie de trouver, c'est Thomas Gerbeck qui a sorti les chiffres réels. Une fameuse liste. Oui, parce qu'on nous parlait d'un tableau de bord au gouvernement avec à peu près 33 000 besoins en service de garde, alors que dans les faits, ce serait environ le double, plus de 70 000 enfants qui sont en attente d'une place en garderie. Donc, pourquoi travailler sur des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité? Moi, ça a toujours été ça notre bataille parce que quand on regarde, on revient vraiment en 2018-2019, c'était la même chose. Le ministère de la Famille nous disait, mais vous n'avez pas besoin, là, quand on regarde les cartes, l'offre et la demande sont équilibrées. Puis il a fallu justement procéder avec la vidéo puis dire, regardez les visages de tous ces gens-là, les parents, les enfants qui sont à la maison puis qui sont en attente, là, je ne peux pas croire que vous n'allez jamais nous créer de place parce que vos chiffres ne sont pas les bons. Donc, je ne comprends pas comment ce ministère-là fonctionne. Les calculs qui sont pris, c'est comme si on ne veut pas démontrer l'ampleur du problème, mais si on travaille avec des chiffres qui sont la moitié de ce qu'on a besoin, bien, c'est sûr qu'on met la moitié des solutions en œuvre. Donc, c'est normal que même si on a travaillé sur un projet de 80 places qui va être inauguré... Qui a encore toutes sortes de bâtons dans les eaux. Qui a encore, c'est ça. Bien oui, exactement. L'histoire du terrain. L'histoire du terrain. Bon, il y a toujours des règles environnementales, toutes sortes d'affaires là-dedans. Donc là, maintenant, on arrive avec encore quelque chose qui sort un peu d'un chapeau, là, d'un bureau d'accélération des projets. Moi, je l'ai commenté justement pour dire, bien, ça va être quoi le pouvoir que ce bureau-là va avoir sur les différents ministères qui ont, eux aussi, à délivrer des permis, à respecter des règles environnementales, toutes sortes d'administrations. Oui, il y a beaucoup de bureaucratie, mais je ne suis pas certaine qu'un bureau d'accélération des projets va pouvoir commencer à... À passer de 36 à 12 mois, là. Non, c'est ça, là. Donc, c'est vraiment triste de voir ça. Puis, si on regarde vraiment l'enjeu global, là, bien, c'est parce qu'on finance encore beaucoup le privé. Puis, on ne veut pas mettre tout l'emphase sur l'accélération du réseau des CPE. Mais c'est là que les parents souhaitent, en grande majorité, envoyer leurs enfants. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un modèle qui a fonctionné dans le passé puis qui a juste besoin qu'il soit renforcé? Pourquoi est-ce que ce n'est pas là qu'on met toute l'énergie? Je ne le comprends pas encore, là. Les projets pilotes de responsables des services de garde en communauté, je vais dire ça comme ça, est-ce que c'est une bonne chose pour essayer de faire bouger les choses? C'est encore au niveau, je pense, de projets pilotes, hein? Comme on l'a vu à Saint-François-d'Assise, comme Persée souhaite obtenir. Oui, puis il y avait même un projet comme ça au centre communautaire de Douglas Sound à l'époque, là, je ne pense pas qu'ils sont revenus avec ça récemment, mais même dans la Haute-Gaspésie aussi, les petits villages, parce qu'évidemment qu'un CPE de 80 places, ce n'est pas ce qu'on a besoin dans tous les villages de la Gaspésie, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup d'administration derrière ça et ce n'est pas toutes les municipalités qui sont capables d'aller dans un gros projet comme ça, puis c'est ça, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et c'est encore le mur à mur, l'exemple de Grande-Vallée est flagrant, là. Oui, parce qu'on disait justement que ce n'était pas rentable, un CPE en bas de 36 places, j'ai en mémoire. Donc, on ne voulait pas en créer un d'une vingtaine de places à Grande-Vallée, mais c'était ça, les besoins, puis on savait qu'il y allait en avoir d'autres éventuellement avec les projets qu'il y a dans l'estrant. Donc, ce n'est pas censé être une question de rentabilité, offrir des places en service de garde, c'est pour pouvoir permettre aux parents d'aller sur le marché du travail, là où ils sont demandés, puis que ces enfants-là puissent avoir l'éducation dès le jeune âge, dès la petite enfance, qu'ils ont besoin aussi pour former cette société-là. Donc, c'est ça, il faut à un moment donné sortir du mur à mur. Il y a justement, on peut faire des petits CPE dont l'administration est centralisée, peut-être à Gaspé, mais on a déjà parlé de cette possibilité-là. Et puis, oui, je pense qu'on pourrait avoir des projets pour créer des services de garde dans les milieux, par exemple, communautaires, mais ça ne peut pas remplacer un CPE. En même temps, quand on parle avec des directeurs de CPE, des directrices qui nous disent, même si tu me donnais 200 places demain matin, je n'ai personne pour occuper les postes d'éducatrice, on fait quoi? On a un sérieux travail à faire. On est coincés, là. Oui, mais on a un sérieux travail à faire pour revaloriser la profession d'éducatrice à l'enfance parce que, malheureusement, ça a été malmené. Toute la question des négociations pour augmenter leur salaire, moi, je trouve que la CAQ a malheureusement, tu sais, elle fait souvent ça, là, publiquement, mettre sur la place publique les négo, puis là, il va y avoir toutes sortes de chroniques aussi, des gens pour les éducatrices, mais ça crée une espèce de division, puis ça fait mal à la profession, ça fait mal à ces éducatrices-là qui avaient des demandes légitimes qui ont été un peu soit banalisées ou un peu ridiculisées, même sur la place publique par certains. Mais moi, j'en ai vu des éducatrices qui sont là depuis 20, 30 ans, qui ont eu des augmentations en 30 ans, là, de quelques dollars, là, c'est vraiment très peu. Puis donc, les conditions, mais aussi toute la reconnaissance qu'on devrait avoir, là, un peu comme des métiers comme les infirmières, c'est souvent, disons, des métiers qui sont représentés par des femmes, puis dont les conditions sont malheureusement pas... Mais même les infirmières, on voit qu'il y a un débat, là. Elles quittent tout le réseau public pour s'en aller au privé pour avoir des meilleures conditions. Martin Pelletier, du CISSS, le PDG, disait récemment qu'une infirmière, quand elle vient en agence, coûte trois fois plus cher que celle qui est sur le plancher des vaches. Alors, là aussi, il y a tout un ajustement à recréer. Oui, je pense que c'est aussi beaucoup dans la gestion des horaires qui devrait être faite de façon beaucoup plus sur le terrain, localement. Puis, encore une fois, un peu peut-être de la flexibilité, réduire les corps, les réorganiser pour qu'il y ait plus de prévisibilité. Je pense que les infirmières, on le sait maintenant qu'elles sont capables d'en faire des heures, mais je pense qu'il faut qu'elles puissent le prévoir aussi, surtout quand t'as une famille. La conciliation à faire, c'est pas viable, c'est pas humain non plus de rentrer au travail et de pas savoir si tu vas en sortir seulement dans 16 heures ou que tu vas pouvoir terminer à l'heure qui était prévue. Le temps supplémentaire obligatoire, là, si on s'y attaque pas, c'est la source du problème. C'est vraiment là le fait qu'on... Parce que dans les agences privées, il y a pas de temps supplémentaire obligatoire, puis tu as même un peu le luxe de choisir avant même le réseau public, à quel moment tu vas pouvoir aller remplacer dans le réseau public. Donc, c'est ça. C'est un réel enjeu. Puis, tous les infirmières le diront, c'est vraiment le TSO, dans le langage familier, qui est la source du problème. L'autre grand dossier, puis vous en avez fait aussi une vidéo, c'est la question des aînés. Les difficultés qu'ils vivent, particulièrement dans la période inflationniste actuelle, c'est un combat qui est loin d'être terminé. Il ne fait juste que commencer, dans le fond. Oui. Puis, je pense qu'on a... Moi, j'ai voulu mettre le problème en... Quand je disais un député, c'est là aussi pour informer les gens des enjeux qui touchent la région. Ça, c'est un enjeu qui est un peu pas tabou, mais nos aînés, ils ont une certaine dignité. Ce n'est pas des gens qui vont se plaindre de leur situation, mais il y en a beaucoup qui vivent dans la pauvreté. Les chiffres sont alarmants, puis on le voit encore plus quand leur revenu stagne et que là, le prix des aliments, de l'essence, tout a grimpé vraiment en flèche. Puis, ces gens-là, bien, ils doivent faire des choix qui sont... Moi, ça me brise le coeur de voir des fois qu'ils vont délaisser la médication ou un des deux... Il y a une dame dans cette vidéo-là qui disait, bien, mon mari a plus besoin que moi, là, de se faire traiter pour les yeux, les dents, tout ça. Donc, moi, je passe mon tour. Bien, c'est là aussi, quand tu ne fais rien, quand tu ne vas pas voir, bon, ta santé buccale, tout ça, bien, là, ça se détériore. Donc, on... C'est vraiment... C'est des problèmes qui s'enchaînent. Oui, oui, oui. Puis, c'est triste quand ces gens-là ont travaillé fort toute leur vie, arrivent à la retraite, s'appauvrissent, puis doivent penser à vendre la maison qui est un peu l'héritage pour la famille. C'est aussi leur lieu de rassemblement. La même dame dont je parle, elle disait, moi, je veux pouvoir encore asseoir tous mes petits-enfants puis mes enfants à ma table les dimanches, mais si je m'en vais en résidence pour aînés, ce ne sera pas le cas. Puis, c'est ça. Elle voulait garder sa maison. Elle a travaillé toute sa vie pour avoir le luxe d'habiter chez elle. Mais là, arrive à un âge où il faut que tu te demandes, est-ce que j'ai encore les moyens de garder ma maison? Puis aussi, bon, les soins à domicile et tout ça qui entre en jeu. Mais ça, ça fait des siècles, moi, je me souviens, à l'époque de Jean Rochon, un ministre du Parti québécois qui avait annoncé le virage à domicile qui ne s'est jamais concrètement produit sur le terrain. Il y a encore des gens qui ont besoin de services qu'ils n'ont pas actuellement. Oui, oui, tout à fait. Puis quand on parle à des gens comme André de multiservices à Grande-Mallée en prix Richard, bien, c'est aussi de la façon qu'on travaille avec le CISC, c'est par appel d'offres. Puis bon, il faut que tu... Puis là, tu as trois heures pour aller chez telle personne. Puis tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas faire trois heures et cinq, sinon tu perds ailleurs. Oui, puis si tu veux être... Si tu veux pouvoir avoir les contrats, bien, il faut que tu sois un peu au plus bas soumissionnaire. Mais à un moment donné, c'est dans la qualité des soins et puis dans les services. C'est des organismes, bien, des entreprises d'économie sociale qui veulent pouvoir offrir un service de qualité, qui est personnalisé, qui prend le temps. Parce qu'avec les aînés, il faut prendre son temps aussi. C'est des gens, des fois, qui ont seulement la visite de ces gens-là. Puis ça va être... Qui ont besoin de jaser. Qui ont besoin de jaser. Donc, il faut prendre tout ça en compte. On ne peut pas toujours donner des contrats seulement au niveau du prix. Il faut que la qualité soit au rendez-vous aussi. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a vraiment l'argent aussi qui est donné quand on regarde l'enveloppe dans les soins de longue durée. On met encore beaucoup plus d'argent vers les CHSLD ou les RPA et pas encore suffisamment dans les soins à domicile. Il y a un débalancement là. Parce qu'on l'évoque beaucoup, un milliard par semaine, le réseau de la santé. Est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent? Non. On n'en a pas, je pense, pour notre argent. Puis on en manque. Donc, les besoins sont équivalents à environ 6 milliards. Puis on est allé en chercher un. Je pense que Québec va signer l'entente avec le fédéral qui est vraiment nettement en dessous des besoins. Puis bon, on avait refait un gros show de boucane pour dire que ça prenait un gouvernement fort avec le plus de sièges possibles pour aller revendiquer au fédéral. Bien, dans toutes les revendications qui ont été faites depuis octobre, c'est à peu près zéro gain. C'est des refus constants. Donc, c'est un peu décourageant de voir ça dans le réseau de la santé. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on souhaiterait pouvoir gérer nos propres enveloppes puis selon les besoins. Donc, d'où l'intérêt pour l'indépendance, encore une fois. On s'arrête pour une pause et on revient tout de suite après. Mme Péry-Mélençon, il y a quelques semaines, on recevait Maurel Mainville dans la boîte noire. Et il disait qu'il était convaincu que vous seriez là en 2026. C'est quoi? Convaincue que j'allais me représenter ou que j'allais être élue. D'abord, vous présenter. Dans cette tête, je suis convaincu qu'il vous mettait gagnante. Mais d'abord, la première étape, c'est allez-vous être candidate à la prochaine élection? C'est vraiment, en date d'aujourd'hui, c'est l'intérêt, c'est l'objectif. Et c'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir de poursuivre le travail avec le Parti québécois puis avec les élus en place. Moi, je crois beaucoup au potentiel du parti. Et puis, c'est ça. Je ne voulais pas trop m'éloigner de la politique parce que des fois, c'est difficile d'y revenir. C'est toute une question de timing. Donc, de garder les deux pieds dans le monde politique, c'est sûr que ça me permet de penser à la suite puis de devenir candidate. Est-ce que c'est la première fois que vous le dites aussi clairement que vous allez être là? Disons que quand on a annoncé le poste de porte-parole national, la question est venue souvent. Mais là, c'est plus clair dans votre esprit? Oui, c'est plus clair. Oui, je le dis de façon complètement assumée parce que c'est ce que j'entends aussi quand, bon, c'est sûr que ceux qui viennent me voir publiquement, c'est parce qu'ils ont peut-être un attachement ou déjà une position favorable. Mais mon retour semble être très apprécié, de garder ma voix, d'être encore là pour représenter la Gaspésie, mais avec d'autres fonctions puis un autre rôle. Ça semble être vraiment bien accueilli puis ça me donne toute la motivation, évidemment, pour me représenter en 26. Être porte-parole, ça peut être aussi un lourd fardeau sur les épaules parce que là, vous aviez une douzaine de dossiers lorsque vous étiez députée. Là, aujourd'hui, c'est tous les dossiers, c'est pas juste 12. Donc, ça en fait beaucoup quand même à gérer en même temps? Oui, mais j'ai pas toute la partie citoyenne aussi, les bureaux de circonscription, la gestion du personnel et tous les cas de comté. C'est quand même très prenant aussi dans le travail d'un député. Donc là, je me retrouve avec une partie des tâches que j'avais, donc, dans mon rôle de parlementaire au national qui portait des dossiers. Je garde un peu ces fonctions-là. Tout l'aspect médiatique aussi, ça fait partie de mon travail de venir rencontrer les médias puis de parler du parti, faire la promotion de l'indépendance et tout ça. Mais c'est sûr que ça me manque, mais tout le côté vraiment avec le citoyen, les projets de développement du comté, bien ça, c'est pas dans ma cour. Je laisse le député faire son travail puis faire ses preuves aussi, là, parce que c'est ça, c'est à faire... Les gens jugeront dans quatre ans. Exactement, c'est ça. Donc, votre quotidien, c'est vraiment de préparer, être porte-parole aussi, parce que là, vous n'êtes pas seul, parce que le chef, quand il vous a nommé, il a dit qu'il allait y avoir d'autres candidats, des faits qui allaient y avoir quand même certaines responsabilités. Donc, c'est toute une équipe quand même derrière vous, là. Oui, exactement. Puis c'était l'objectif de Paul de s'entourer de personnes compétentes qui ont des expertises pointues sur certains enjeux, des dossiers qui reviennent, comme on a beaucoup parlé du chemin Roxham récemment. Puis on a Stéphane Hanfield, qui était candidat, justement, à l'élection, qui est un avocat spécialisé, donc vraiment très féerré sur le sujet. Puis il a pris beaucoup la parole dernièrement. Donc, c'est vraiment des coporte-parole qui vont venir donner du souffle et puis aider les trois élus parce que je sais ce que c'est dans un caucus de dix, avoir plusieurs responsabilités, mais à trois, à un moment donné, c'est ingérable, toutes les demandes. Puis on est beaucoup sollicités en tant qu'élus de l'opposition. Donc là, c'est un peu d'aider, justement, à les représenter dans des événements. Ça peut être des forums sur l'éducation. Je vois à Montréal, il y a plusieurs événements vendredi prochain, le 10. Donc, on va essayer d'être le plus présent possible sur ces tables de discussion, de réflexion. Je pense que c'est important de se garder bien au fait des demandes des groupes. Puis c'est beaucoup basé à Montréal. Donc, c'est pour ça que je suis assez occupée dans mon nouveau rôle. OK. On a prédit quelquefois la mort du Parti québécois de voir une forme de début de résurrection. Est-ce que ça vous encourage? Parce que là, les derniers sondages, vous parliez de 18 %. Oui. Bien, justement, on ne parle plus de la mort du PQ. Donc, on a enfin autre chose à discuter. Tu sais, avant, je pense que notre chef était toujours sur la défensive. Il a commencé son mandat comme chef à toujours répondre à ces questions-là. Ça fait que c'est pas tellement intéressant ni pour celui qui écoute dans une entrevue comme ça ou celui qui, justement, Paul, qui devait répondre aux questions, ça ne crée pas des échanges qui font rêver à l'avenir du Québec. Donc là, on est vraiment... Ça, c'est comme, enfin, un peu le narratif qui ne colle plus à la réalité. Le Parti québécois est vraiment sur un élan. Puis deuxième dans les sondages, avec un chef qui a l'opinion favorable des Québécois est à 50 %. Il y a encore beaucoup à... Il va se faire découvrir encore dans les prochains mois. Donc, il y a des beaux chantiers qu'on peut mettre en branle. Et les médias sont là pour enfin relayer l'information qui... c'est ça, qu'on a besoin pour avancer. On est mieux couverts, une plus grande couverture. Même si on est à trois élus, on les voit tout le temps dans les reportages, ils sont partout. Et ça crée justement une opportunité de parler aux Québécois puis de leur dire... Notre projet, il colle encore à la réalité puis il peut vous amener vraiment du positif dans votre quotidien. Il faut juste être capable de la relayer, l'info. Donc, je pense que c'est prometteur. Et on a une belle équipe, justement, avec les trois élus, les coporte-paroles. On va faire du terrain, on va être partout au Québec puis on va aller parler aux gens puis ça va être intéressant à suivre. jusqu'en 2026 qui est l'objectif. On va être en septembre 2026. Déjà, deux, trois thèmes qui pourraient faire la campagne si c'était de même, disons? Ah bien, je pense qu'on va encore être dans la question du coût de la vie, l'économie du Québec, où on s'en va. Justement, les grands secteurs économiques du Québec, il faut qu'on y travaille pour qu'on fasse partie de la solution, justement, en environnement et tout ça. Donc, on ne manque pas des opportunités importantes à saisir, surtout en Gaspésie. Donc, développement régional aussi. Moi, je pense qu'on est encore le parti qui est le plus à la défense des régions. Alors, moi, je vais en faire la promotion, même si je suis basée dans les grands centres. Justement, je vais pouvoir parler des régions là où l'action se passe. Donc, pour moi, c'est important. Et puis, donc, je dirais l'indépendance, l'environnement, les régions. Pour moi, c'est encore des grands thèmes qui m'inspirent et qui me donnent envie de poursuivre en politique, justement. Dernière question, transport. Est-ce que vous pensez être capable de faire une partie de votre comté en train à la prochaine élection? Je l'espère, je l'espère. Y croyez-vous? On y croit parce qu'on veut... Il faut garder espoir si on veut que ça se réalise. Je pense que pour les gouvernements, il faut que la population soit aussi mobilisée, engagée pour qu'il en fasse une priorité. Et beaucoup de gens, bon, essayent de défendre le dossier du mieux qu'ils peuvent. Puis les élus aussi, dans la situation qu'ils sont là, des fois, c'est pas facile de faire avancer un dossier comme ça. Mais oui, j'y crois. Puis il faut que ça se fasse. Parce qu'il faut que ça se fasse. C'est essentiel. On a besoin de transport en commun avec un S au pluriel. Puis là, on voit tous les problèmes qui s'accumulent dans le transport aérien. La route aussi. Bon, la 132 n'est pas à toute épreuve non plus. On a besoin que tout ça, ce soit géré en même temps. Donc le train fait partie de la solution. Et j'espère, oui, qu'on va voir ça atterrir très bientôt. Merci, Mégane-Péry-Mélençon. Ça me fait plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. À la prochaine. La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants. Parmi toutes ces personnes que je rencontre sur mon chemin, il y a vous. Je chante, tous les jours je chante, et je suis heureux de chanter.